bonsoir on est un membre en bocage à trois quarts d'heure de toulouse je suis avec des membres du collectif palestine volvestre qui font une soirée de soutien pour la palestine et annelyse va nous expliquer un peu cette démarche là et l'historique du collectif donc annelyse parlons nous donc voilà nous nous sommes un collectif on s'est constitué après la deuxième intifada après simplement pas dans un geste de colère on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose donc on s'est retrouvé et très vite on a pris contact avec un collectif de quartier sur nusirat qui est donc dans la bande de gaza et donc dans ces liens qui ont été on a on a aussi fait venir dans le cadre de ces liens des enfants dont certains enfin particulièrement un de ces enfants qu'on verra sans doute en skype lors de cette soirée on a gardé des contacts et donc depuis on fait vivre le collectif d'une façon ou d'une autre soit par des soirées d'information ou par des des soirées aussi pour récupérer de l'argent et pouvoir être solidaires et les envoyer là bas voilà grosso modo et une petite question supplémentaire donc ça fait combien d'années en fait que vous avez fait ça et ça vous a amené quoi en fait en tant que collectif et personnellement combien d'années ou c'était 2003 les enfants sont venus mais nous on était déjà constitué avant et ce que ça nous a apporté bon on l'a fait d'abord parce qu'on avait envie de faire quelque chose pour une cause en l'occurrence la palestine mais ensuite c'est vrai que ce qui a été assez exemplaire c'est que de fait de cette initiative on a pris des contacts vraiment sur notre terrain dans la population ici avec des copains et que très vite il ya eu des on peut dire des gestes de solidarité et qu'à souvent à chaque fois qu'on repropose quelque chose il ya une mobilisation qui nous dépasse nous et c'est aussi dans ça c'est aussi quelque chose qui évidemment est positif et porteur on va dire et voilà donc merci annise donc je passe à elvige là pour expliquer un peu la soirée donc qu'est ce qui qu'est ce qui se passe ce soir alors ce soir il y aura certainement un débat avec un ami qui s'appelle jamal qui vient nous parler un petit peu de la palestine la situation actuelle et puis après une petite restauration du vet et après un grand concert des barrios populo qui ont bien voulu venir gratuitement de saint etienne c'est un groupe d'europe qui est à la fois très festif et très engagé ils sont allés en palestineux l'année dernière en 2013 ils en sont revenus suffisamment bouleversés pour pouvoir nous aider dans ce genre d'initiative c'est des amis de mes enfants c'est comme ça qu'on a eu le contact et on est super content de les accueillir voilà on espère aussi que ça permettra de toucher un public un peu plus large que les gens qui viennent d'habitude à nos réunions d'information on s'est posé la question justement fallait-il envoyer des sous directement sur nos deniers personnels ça serait bien moins fatiguant et en fait on a tous conclu que ça serait bien plus intéressant d'essayer de toucher le maximum de monde pour leur apprendre un petit peu ce qui se passe à gaza parler d'un autre point de vue et de l'injustice historique qui est faite aux palestiniens et du massacre parce qu'il faut bien parler de massacre qui s'est produit cet été qui nous a tous rendu impuissants de colère et donc pour une dernière question à vous deux même c'est que la situation est très difficile on le sait bien si on regarde la télé même la télé disons normale on voit bien qu'il est beaucoup de problèmes et ça dure très longtemps qu'est ce que vous dites vous face à ça en fait à l'impuissance qu'est ce que vous dites aux gens qui pourraient peut-être se bouger faire quelque chose alors on est en lien aussi avec un mouvement assez important qui s'appelle boycott des investissements et sanctions parce qu'on pense que la seule façon de résoudre ce problème c'est pas vraiment un conflit puisqu'il n'y a aucune symétrie dans le conflit il y a vraiment un rapport de force qui est très largement en faveur d'israël très soutenu par les états unis on pense que la seule façon de le faire c'est d'avoir l'application du droit international dont israël est champion du monde de violations et ça ne peut se tenir que comme pour l'afrique du sud en fait par le biais de l'apartheid et d'un isolement de plus en plus important il ya des accords économiques très importants avec l'europe israël est en train de devenir quasiment un pays d'europe alors que c'est quand même un pays qui viole le droit international quotidiennement quotidiennement donc nous c'est un des leviers sur lesquels on peut agir et après essayer de faire parler enfin de parler le plus possible et de faire connaître le plus possible la situation très difficile que vivent les palestiniens les palestiniens à l'intérieur d'israël et les palestiniens des territoires occupés dans ce cadre là ça a toujours été très important aussi pour nous d'exprimer une solidarité c'est que beaucoup de luttes face à beaucoup de luttes on se sent un peu impuissants mais on estime que que la solidarité est un acte essentiel et déterminant et aussi justement pour ces 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 populations et là ces amis qui sont là bas et à qui on peut dire et ben il se passe ça et on fait circuler la parole et l'information donc merci beaucoup à vous deux voilà donc c'est pour la soirée ce soir à se dérouler donc moi c'est patrick pour télémembre merci beaucoup à vous